Aujourd'hui, je vous présente une anecdote qui s'intitule « Moi, hypochondriaque, un peu ». Elle est incluse dans mon tome 2 qui s'intitule « La maîtresse récidive » parce que j'avais écrit « Les mémoires à la maîtresse » et comme j'avais encore plein d'histoires à raconter, j'ai fait un tome 2 « La maîtresse récidive ». Pourquoi la maîtresse? Vous devez lire le tome 1 pour le savoir. Mes livres sont disponibles soit à la maison d'édition Saint-Laurent.com ou à Marie-Josée-Saint-Laurent.com à l'onglet « Boutique ». Donc, je passe en espérant qu'on n'ait pas trop de bruit. Dans ma vie, j'ai souvent pensé que j'avais le cancer et que j'allais mourir. Je suis un cas désespéré et désespérant. Ce mal-être vient probablement du fait qu'à mes 11 ans, j'ai eu la brillante idée de me regarder dans le miroir à la sortie de mon bain. Il faut dire que moi, je ne me regarde pas tant dans le miroir dans la vie. Histoire banale, me direz-vous? Eh bien, pas du tout. Nus devant la glace de la salle de bain, me séchant distraitement le corps avec ma serviette, je m'aperçois tout à coup que j'ai une hanche ronde alors que l'autre est plate. La panique générale. En toute bonne gamine que je suis, j'ai crié de ma voix aiguë « Maman, viens voir vite! » Ma mère, alertée par mon timbre de voix terrifiée, entre en trombe dans la salle de bain et me dit « Ben, coudonc, qu'est-ce qui se passe? » Je suis toujours debout face au miroir et presque en pleurs. Je lui montre mes deux hanches en pointant mes deux index dans leur direction et je lui réponds « Regarde-moi, elles ne sont pas pareilles. » Ma génitrice, les yeux ronds, la main gauche sur sa bouche et la tête penchée sur la droite, me regarde et dit embêtée « Ben, voyons donc! » Ne sachant pas trop quoi me dire, étant évidemment aussi désemparée que moi, elle appela mon père d'une voix inquiète et forte « Laurier, viens dans la salle de bain, vite! » Mon paternel, assis dans son « Lazy Boy » au sous-sol, en train de lire ou de regarder la télé, entend le cri strident de sa femme, se lève prestement, monte les escaliers à toute vitesse et ouvre la porte de la salle de bain sans frapper. « Rassurez-vous, j'avais mis ma jacquette. » Sans cérémonie, ma mère demande au chef de famille « Regarde ces hanches-là puis dis-moi si tu vois quelque chose de pas normal. » Mon père, intrigué par cette requête, examine attentivement mon petit corps enveloppé dans ma robe de nuit tenue serrée des deux mains à l'arrière à la manière d'une momie afin qu'il puisse distinguer ma silhouette. Après quelques secondes, il s'exclame aussi troublé que nous. « Ah ben, c'est pas égal ces hanches-là. » Ma mère, décontenancée, implore mon père « À ton souper jeudi prochain, peux-tu demander à Robert de nous recevoir vite pour qu'il regarde ça? » « C'est bien sûr » qu'il répond, préoccupé. « Faut savoir que mon père était membre du mythique club Rotary d'Amos avec l'éminent chirurgien orthopédique Robert Adam. Tel que promis à ma mère et il avait intérêt à la respecter, mon paternel lui demanda s'il pouvait me rencontrer le plus vite possible en lui racontant l'épisode « Panique en jaquette ». Faut que je fasse une parenthèse sur le club Rotary. À ma connaissance, en Abitibi, c'est le seul club qui ne prend que les hommes encore. Aujourd'hui, les autres sont tous des clubs mixtes. Et moi, j'ai demandé souvent aux membres du club Rotary de me prendre comme membre. Mais juste moi, pas d'autres femmes, juste moi. Parce que je leur disais que j'avais des couilles imaginaires et que j'avais un gros côté masculin. Et ça me tentait d'être « one of the boys » de ce gang-là. Parce que je trouvais ça drôle. J'étais bénévole à titre de « fille de ». Et on était bénévole à leur activité annuelle. J'aimais beaucoup ça. Et je trouvais donc qu'il y avait du fun, ce monde-là. Et on assistait à quelques reprises au souper père-enfant du club. Et on voyait ce qui se passait. Et il me semble que j'aurais aimé ça. Fait que tous les membres m'ont répondu « Quand tu te pisseras debout à 20 pieds, tu viendras nous voir. » Autrement dit, ils ne nous prendront jamais. Ils ne savent pas ce qu'ils manquent. En toute humilité. Dans la semaine suivante, j'avais un rendez-vous avec le Doc Adam, que j'appelle encore comme ça, que je remercie grandement pour son professionnalisme et sa rapidité d'exécution. À cette rencontre, le bon docteur accoutré de son éternel uniforme vert-olive, ses runnings blancs aux pieds et ses lunettes épaises sur le nez, m'examine sous toutes les coutures avec radiographie à l'appui. Le verdict, une scoliose, ou si vous préférez, une déviation de la colonne vertébrale en forme de S. Afin d'éviter l'opération qui consiste à souder une tige de métal le long de la colonne vertébrale et qui y demeure à vie, « J'ai porté un corset orthopédique pendant cinq ans, soit toute la durée de mon secondaire, que j'appelle dans ma conférence un carcan de plastique. » Je vais toujours me rappeler le moment où le médecin de l'hôpital Sainte-Justine de Montréal a mis cet engin sur mon corps. Une armure de plastique de presque un centimètre d'épaisseur s'attachant au dos à l'aide de deux larges courroies. Cette prothèse couvrait tout mon tronc jusqu'au milieu des fesses. Je conserverai à jamais en mémoire ma rentrée scolaire en secondaire 1. Ma famille est arrivée de Montréal la veille au soir parce qu'effectivement, c'était dans cette semaine-là auparavant que j'avais été me faire mettre ce fameux corset-là. Donc, de Montréal la veille au soir et ayant constaté tardivement, c'est sûr, qu'aucun de mes vêtements ne me faisait à cause du corset nouvellement arrivé dans ma vie, ma mère a eu la brillante, entre guillemets, idée de me faire porter une tenue passédate, ça aussi, entre guillemets, ayant appartenu à ma soeur aînée. Une chemise brune en carreau de couleur orange avec un pantalon en corde du roi, beige à pattes d'éléphant. En plus d'être démodée, la couleur de ces vêtements n'était pas du tout dans ma palette, de toute beauté. J'étais tellement découragée de mettre ça. Je me disais, je ne peux pas croire que ma mère a d'eau pour m'aimer. Elle se prit de me mettre ça sur le dos. Mais ma mère, dans le fond, je la comprends, comme mère, il fallait qu'elle mette du lin sur le dos. Je n'avais rien qui me faisait. Mais moi, si j'avais été ma mère, j'aurais dit, à ma tête, on ne va pas à l'école, on va aller t'habiller. On va aller t'acheter du linge puis tu iras à l'école en retard ou non. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. En plus d'être inconfortable dans mon carcan, j'avais honte de me montrer ainsi. Qu'est-ce que le monde va dire de moi? Je vais sûrement me faire agacer. Et effectivement, tout le monde me regardait dans un air bizarre à l'école. C'était épouvantable. Avec ma nouvelle condition et mon gros sac d'école, le trajet en autobus aurait été de trop en cette première journée. Ma mère eut donc l'amabilité, on n'en demandait pas moins, de venir me reconduire. Au moment de m'asseoir dans la voiture, j'ai senti mon corset me remonter si haut que j'en avais mal aux aisselles. Aussi, j'avais l'impression d'être emprisonnée dans une carapace comme une tortue. Je t'arrangeais de même. Tu sais, j'étais assise dans le siège, je t'arrangeais de même. Écoute, je n'étais tellement pas bien. C'était épouvantable. À mon arrivée à la Calypso, ça c'est le nom de l'école, ce n'est pas un aquarium, mal à l'aise à cause de ma démarche de style militaire avec le corps raide comme une barre, je devais affronter tous les regards posés sur moi parce que j'avais l'air d'une itinérante avec mon linge trop grand et archaïque. Nouvelle école, nouveau corset, nouveau monde, nouveau professeur, nouveau tout. j'ai hâte que la journée finisse que je me dis en soupirant et descendant de la voiture et en ouvrant la grande porte de l'édifice. Je me rappelle, j'avais passé par le bureau du directeur parce que, tu sais, là, je t'ai rendu une étrange, je t'ai rendu une extraterrestre puis il fallait tout arranger mon horaire parce que, je vais le dire plutôt plus loin, puis tu sais, les conditions, puis là, je n'étais pas capable d'enlever mes bottes, fait que moi-même m'avais emmené un tapis. En tout cas, c'était une histoire. Tu sais, quand tu dis, là, extraterrestre, j'avais l'air vraiment de ça. Il n'y avait pas que du négatif à cette aventure quinquennale. J'ai pu être exemptée du cours d'éducation physique à mon grand bonheur et j'étais inscrite en art plastique à la place. C'est dans ces cours que j'ai appris la photographie, la peinture et la poterie. Ce genre de formation rejoignait beaucoup plus ma personnalité d'artiste. Autre côté positif, j'étais le point de mire de tous. Combien de fois par jour les gens de mon école venaient frapper sur mon corset au niveau de l'abdomen à la manière dont on frappe à la porte? C'était leur façon de me dire bonjour. Tout le monde était très gentil avec moi. C'est vrai. Vraiment, après avoir démystifié l'extraterrestre, tout le monde était fin. Bonjour Mme Saint-Laurent et en plus, j'étais la fille du maire et en plus, il y avait Mme Saint-Laurent dans l'émission Pot de banane. Bref, j'avais... C'est ça. Mettons que j'avais beaucoup d'attention sur moi et j'adorais ça. Pendant ces cinq années, tous les six mois, j'ai visité l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Par chance, j'avais des parents qui avaient le temps et les moyens de le faire. Ces voyages nous permettaient d'aller magasiner et d'avoir du temps en famille. Aussi, je devais changer d'armure une fois par année puisqu'en pleine croissance, mon corps changeait rapidement. Il y avait un point que je ne raconte pas là-dedans, un autre point positif. À tous les vendredis, ma mère m'amenait magasiner parce que mon corset usait mon linge. Je faisais des trous. J'avais peut-être du linge neuf. C'était au moins ma récompense. J'avais au moins ça comme récompense d'avoir cette armure. Ces changements impliquaient une visite à l'Institut d'orthopédie de Montréal où on fabriquait toutes les prothèses inimaginables. L'opération nécessitait de prendre mes mesures, essayer un modèle de corset proposé par le technicien, puis un autre plus adéquat. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ça ne finissait plus. Une fois celui-ci choisi, le spécialiste faisait des allers-retours de son atelier à notre cabinet d'attente. Cette mascarade, entre guillemets, prenait la journée pour mesurer, couper un peu ici, remesurer, couper un peu là. Puis lorsque c'était terminé, je repartais avec en laissant l'ancien derrière. C'était interminable. Tu sais, j'étais toujours en jaquette, moi là, dans un cubicule en rideau, puis on attendait. Le technicien, il venait, il essayait, il enlève, il retournait, ça finissait plus. À 16 ans, je me retrouve encore dans le bureau du médecin de l'hôpital montréalais pour mon examen annuel. C'était la dernière année du secondaire. Ayant constaté que ma colonne vertébrale était revenue à zéro degré de déviation, elle était à 23 au départ. Celui-ci appela ses collègues pour leur montrer le miracle. Imaginez-moi, adolescente en mal de confiance, penchée par en avant, en jaquette d'hôpital qui permet d'avoir le derrière à l'air, donc les bobettes à découvert, avec comme spectateur aux premières loges trois messieurs d'un certain âge ou d'un âge certain, aux cheveux et à la barbe blanche, aux lunettes épaisses avec un crayon dans la bouche. Ils m'examinaient, nous autres, la colonne, c'est la colonne qui regardait, mais moi dans ma tête, je disais, si tu fais, vas-tu me regarder les fesses? Ils m'examinaient le dos et s'exclamaient en cœur, c'est incroyable. Ils n'avaient jamais vu pareille amélioration. Au-delà de ma gêne, le sentiment d'être une king m'habitait. Mais oui, ils disaient ça, ils disaient vraiment, mon Dieu, on n'a jamais vu ça. Un corset, ils savaient que ça donnait des bons résultats, mais à zéro degré, parce que vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais on a tout un petit peu une déviation dans la colonne. Des colonnes à zéro degré, c'est très, 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 très rare. Mais là, par raison de mon exploit, j'avais écouté les consignes du médecin à la lettre dès le départ, soit de porter mon corset 23 heures sur 24 tous les jours. Et cette méthode a fonctionné. Je le portais tout le temps. Je l'enlevais pour me laver, de la tite. Je me baignais avec ça. Je faisais mes cours de danse. Je le mettais par-dessus mon costume de bain. Je faisais tout avec ça. Par la suite, dans ma vie, si j'avais une grosse bosse dans le cou, ah oui, avant ça, je vais vous contrer quelque chose. Moi, j'avais écouté les consignes et justement, juste avant que je rentre dans le bureau du médecin à 16 ans, j'étais dans la salle d'attente et il y avait une petite fille à côté de moi. Une petite fille, elle avait mon âge. Mais tu voyais qu'elle avait vécu, tu voyais qu'elle avait connu la cigarette, la drogue, puis les garçons, puis elle avait de l'expérience. Alors que moi, j'étais quasiment dans la joie dans mes cafés. Je n'étais pas l'autre. Deux personnes complètement différentes. Elle m'expliquait qu'elle sortait le soir, puis elle l'enlevait, puis elle ne portait pas tant que ça. Elle rentre avant moi dans le bureau, puis quand elle est ressortie, elle broyait sa vie. J'ai fait, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, porte-le ton corset, parce qu'elle dit, il faut que j'aille me faire opérer. Quand ils m'ont dit que ma colonne était à zéro degré, puis qu'on enlevait mon corset, ça me confirmait que, mon Dieu, j'avais donc bien fait d'écouter les consignes puis d'appliquer tout ça. Puis je fais ça depuis ce temps-là. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours appliqué les consignes à la lettre. C'est dans ma nature, probablement. Le conseil, appliquez les consignes. Par la suite, dans ma vie, si j'avais une bosse dans le cou qui était probablement due à une piqûre de mouche, à l'aisselle, ou une douleur à la vessie, au foie ou ailleurs, j'étais convaincue que j'étais cancéreuse. Parce que, rappelez-vous, le titre de l'histoire, c'est « Hypochondriaque un petit peu ». Contrairement au vrai hypochondriaque, je ne cours pas nécessairement à l'urgence de l'hôpital pour me faire rassurer. On salue ici Jean-Marc Parent. Le temps faisait son œuvre, le malaise finit toujours... Pardon. Le temps faisant son œuvre, le malaise finit toujours par passer. Sauf les deux fois où je me suis rendue à l'hôpital avec des douleurs dans la poitrine et la certitude que j'allais bourrir d'une crise cardiaque. Finalement, après avoir passé l'électrocardiogramme d'usage, il s'est avéré que ce n'était que du reflux gastrique. Alors, fini le café et les boissons gazeuses. L'alcool et le sucre sont aussi à bannir. Et comme le sucre ne fait pas partie de mon alimentation et que ma consommation d'alcool est raisonnable, tout est rentré dans l'ordre. Effectivement, je vous le dis là, deux choses que je veux vous dire. Effectivement, le reflux gastrique, si tu prends du sucre, de l'alcool, tout ce qui est gazeux, moi, ce n'était pas de la boisson gazeuse, c'était de l'eau minérale et du café. Reflux gastrique, ça fait exactement la même d'autres. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas fait de crise cardiaque, mais tu as une grosse douleur à la poitrine. Et ce que je veux vous dire, c'est quand on arrive à l'urgence et on ne prend pas un petit numéro, on s'en va en arrière et on dit j'ai mal à la poitrine et tu ne prends pas de petits numéros, il t'envoie direct en arrière, il t'envoie tout nu, la jaquette, tout le kit, il te plogue tout de suite. C'est un bon moyen de passer plus vite à l'urgence. Ayant fait beaucoup de lectures sur le développement personnel et beaucoup de cheminement à travers une foule de séances de soins de toutes sortes, je crois maintenant dur comme fer, et je le crois toujours, que nous sommes les responsables de nos mots, M-A-U-X, et ce de par les émotions que nous vivons. J'ai d'ailleurs longtemps utilisé les services d'un maître Reiki et bénéficié de ses soins énergétiques. Ne me demandez pas comment ce traitement fonctionne, il faut le vivre pour le comprendre et où y croire. Au cours de ces séances, les guides, entre guillemets, ou si vous préférez, les anges, appelez ça comme vous voulez, l'univers, etc., nous indiquent pour quelles raisons notre mal est apparu. Une fois la cause connue, nous travaillons déçus en accueillant cette émotion qui m'habite. Le seul fait de conscientiser l'émotion qui est sous-jacente au mal fait en sorte de la guérir. Si nous créons nous-mêmes nos propres maladies, alors nous pouvons aussi la guérir par nous-mêmes. Cela n'empêche pas que nous avons besoin de la médecine traditionnelle ne serait-ce que pour avoir un diagnostic clair de notre inconfort. Bien évidemment, si on ne sait pas ce qu'on a, ça prend un diagnostic pour être capable de travailler dessus. Je fais encore ça. Quand je vous dis que j'applique les choses, j'applique ça et ça marche. Pour me permettre de comprendre l'origine de mon malaise du jour, deux livres m'aident grandement à analyser le tout. Le premier, c'est le titre Écoute ton corps de Lise Bourbeau que les gens connaissent. Et l'autre, ça s'appelle Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Ces deux livres-là sont à côté de moi tout le temps. C'est deux ouvrages de référence. Ces ouvrages m'orientent pour conscientiser le pourquoi et ainsi facilitent mon choix en regard aux actions requises à poser pour travailler sur cette cause. Dans ma conférence, je parle, dans une de mes conférences, je parle, je donne des exemples. Puis là, je ne dis pas que j'ai la vérité infuge, loin de là mon idée, mais souvent, des exemples, bien moi, l'avoir vécu, je venais de me divorcer, j'avais un malaise à la vessie, je pensais que je faisais une infection urinaire, je m'envoie à l'urgence et l'urgentologue m'a dit, c'est donc ta vessie frétille. J'ai fait, OK, c'est correct, c'est beau, regarde, je n'ai pas rien, je n'avais pas d'infection, elle faisait juste frétiller, c'est correct. Je suis arrivée à la maison et j'ai lu vessie dans mon livre du dictionnaire et ça disait justement que j'avais à accueillir cette rupture-là. Donc, la vessie, c'était au niveau de la rupture. Les poumons, les poumons, on étouffe dans la situation ou dans l'espace où on est, on manque d'air. Le cœur, c'est souvent, on se fait enlever notre territoire. Beaucoup de caribous mèrent des crises cardiaques quand ils se font voler leur territoire par un autre tribu, un autre troupeau. Je vais dire un autre. Comment ça s'appelle? J'appelle ça? Je sais que j'ai pas le bon mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. J'appelle, ah non, je le trouverai pas. Bref. Ensuite, le cancer du sein. Ça arrive souvent avec les mamans qui ont ça. C'est que les enfants quittent la maison et qui ont de la misère à faire la coupure du lien maternel et ont le cancer du sein. Je ne vous dis pas que j'ai la vérité effuse. C'est juste des exemples que j'ai déjà vus. OK? Bon, où j'étais rendue, oui. Alors, j'étais rendue ici. Par contre, il arrive parfois que le mal prenne du temps à déguerpir. C'est arrivé lors de mon voyage, de mon retour de voyage du Mexique l'an passé. Là, vous vous rappelez que ce livre-là a été écrit en 2017. OK? Ça fait depuis ce temps-là que je ne vais plus dans le sud. Je pense que c'était d'ailleurs mon dernier voyage dans le sud. Il faut savoir que lors de mes déplacements en avion, mes oreilles bouchent bien dures et ce problème prend parfois jusqu'à une semaine avant de disparaître. Mais là, après un mois d'inconfort, une visite chez le docteur s'imposait. Nous ne pouvons pas dire que j'abuse du système, effectivement. Comme mon médecin de famille est malheureusement décédé, c'est sa femme qui le remplace. Ce sera ma première rencontre avec elle en tant que médecin. Nous nous connaissons tout de même un peu, on est à Amos, puisque nous nous retrouvons à l'occasion dans les mêmes événements mondains de la ville. C'est une femme en forme et énergique qui m'accueille dans son bureau. Elle s'appelle Hélène, que je salue. Bonjour, ma belle mère Josée, « Qu'est-ce qui t'amène me voir ? » Contente de ce bel accueil, j'explique ma situation. Depuis que je suis revenue du Mexique, j'ai mal à la tête, aux oreilles, puis je vois flou de l'œil droit, dis-je, en lui montrant de ma main droite que tout se passe du côté droit. À cette heure, je le sais, le côté droit, c'est l'action. Donc, quand on a mal, le bras, la jambe, n'importe quoi, c'est l'action. On a de la misère à se mettre en action. Ou on veut se mettre en action puis on n'est pas capable. tout en prenant des notes dans son ordinateur, elle me prie. Traverse de l'autre côté, je vais t'examiner en m'indiquant la salle d'examen située en arrière d'un rideau. Verdict, otite. Bizarre, car d'habitude, ce genre de mots nous donnent envie de nous arracher la tête, mais pas dans mon cas. Une prescription d'antibiotiques pour cinq jours et tout devrait rentrer dans l'ordre. Une otite, j'ai eu ça la première fois à 30 ans. Puis effectivement, je voulais m'arracher la tête. Et quand je suis arrivée à l'urgence, il était minuit le soir, je lui ai dit on va y aller tard, comme ça, il n'y aura pas personne. Le médecin m'examinait avec son affaire, les oreilles. Il me sacrait après. Je lui ai dit voyons, Chris, comment ça se fait? Il dit t'as des petits conduits de même. J'ai dit c'est toujours bien pour moi qu'il a gossé. C'est vrai, j'ai des petits conduits, j'ai des oreilles d'enfant. Mais il était en broute, je vois le verre après moi quand j'avais des petits conduits, il dit je vois rien. Mais oui, qu'est-ce que je veux faire? Je ne suis pas capable de les agrandir. On salue le docteur Paradis. C'est son vrai nom. Donc, oui, otite et voilà. Une fois les médicaments terminés, parce que j'écoute les consignes, j'ai pris, j'ai toujours mal à la tête, ma vue est encore embrouillée et j'ai toujours cette douleur à l'oreille. Au lieu de retourner voir mon médecin, j'ai choisi de consulter mes deux livres que j'aurais dû lire avant sous la rubrique oreille. J'ai compris assez vite que mon malaise venait du fait que j'avais entendu quelque chose d'une personne et que ses paroles ne faisaient pas mon bonheur. Je suis convaincue que suite à cette lecture et à la conscientisation de toute l'affaire, le mal devrait s'en aller sous peu. Oui, ça prend des fois de quelques jours mais ça finit par s'en aller. Effectivement, quand on a mal aux oreilles, c'est qu'on a, oui, on peut avoir entendu quelque chose qu'on n'avait pas le droit d'entendre ou qu'on a entendu et que ça ne fait pas notre affaire. Quand on a mal à la gorge, des fois, c'est parce qu'on a dit quelque chose qu'on regrette ou qu'on aurait dû dire quelque chose qu'on ne l'a pas dit. Le lendemain de cette lecture est pour une raison que j'ignore. Je me réveille en panique à 4h50 avec la certitude que j'ai le cancer du cerveau. Ça m'arrive, ça m'arrive chouette. Me remémorant des événements qui me sont arrivés dans la dernière semaine, j'ai la conviction que je vais mourir. Par exemple, j'ai obstiné ma secrétaire dure comme fer que j'avais 47 ans et j'étais convaincue de les avoir. Mais en réalité, j'en avais 48. Et j'ai souhaité bonne fin de semaine à mes employés alors que nous étions seulement jeudi. Pardon, madame. Avant de descendre du lit, je me dis, ça y est, mon cerveau est atteint. Je perds la mémoire. Je dois avoir une masse quelconque dans la tête qui fait une pression dans mon cerveau. C'est pour ça que j'ai mal à l'oreille, à la tête et que mon oeuf va flou et que je n'ai plus de mémoire. Je vais mourir. Malgré ce diagnostic maison, mon saut du lit s'effectue comme à l'habitude à 5 heures du matin et j'ai fait ma journée comme prévu. Celle-ci se déroule tant bien que mal en ayant toujours à l'esprit ma condition précaire qui me préoccupe grandement. Ma condition précaire, j'aurais dû le mettre entre guillemets. Mon horaire se terminera avec ma cliente prénommée Maryse. Préposée aux bénéficiaires à la retraite, elle ressemble beaucoup à la comédienne Sonia Vachon avec sa chevelure blonde, bouclée, mi-longue et ses yeux bleus. De petite taille et plutôt grassouillette, elle est une bonne vivante et bien ricaneuse. Elle vient signer son testament, son mandat en cas d'inaptitude ainsi que ses directives médicales anticipées. Entre la lecture des deux premiers documents, Maryse me raconte. Ah, j'ai tellement plus de mémoire comme avant. Assez que je suis même à aller vous consulter mon médecin parce que j'étais convaincue que je commençais à faire de l'Alzheimer. « Ben voyons donc, vous êtes bien trop jeune pour ça, non? » Que je lui réponds. Mon médecin m'a dit « Si vous étiez atteintes de cette maladie-là, vous ne seriez certainement pas venues toutes seules à ce rendez-vous. » Je fais une parenthèse parce que ça me fait penser à l'automéno que vous avez probablement vu. Si vous ne l'avez pas vu, les madames, même les hommes, parce que vous allez comprendre votre femme, allez écouter ça. Allez regarder ça sur le site.tv. Véronique, elle a démystifié toute l'histoire des hormones et j'ai été surprise d'apprendre qu'il y a des femmes qui sont allées voir leur médecin comme ça parce qu'elles perdaient la mémoire. Moi aussi, j'ai vu que ça, des pertes de mémoire. C'est dû à la ménopause. Le focaillage d'hormones, ça nous focale le cerveau. Puis, il y a des gens, il y a des femmes qui ont eu des diagnostics d'Alzheimer alors qu'il n'y avait pas d'Alzheimer pendant tout. Ils étaient juste en ménopause. C'est épouvantable, ça, tu penses que tu peux mourir de l'Alzheimer, mais non, il y a des ménopause. Et donc, on s'est mis à rire toutes les deux du ridicule de son récit. Que votre tranche de vie me fait du bien, vous n'avez pas idée que je lui avoue dans un grand soupir. Étonnée, elle m'interroge. Ah oui, comment ça? Moi qui croyais que mes histoires ne plaisaient à personne, c'est parce que j'ai vécu la même chose pas plus tard que ce matin. Je lui ai raconté toutes mes péripéties de la matinée et nous avons bien vécu. C'est drôle, on aurait dit que j'avais moins mal à la tête tout d'un coup. Merci, Maryse. Finalement, après avoir rencontré l'audioprothésiste et ami André Bard du Centre auditif à Bitsibi que je salue et l'ORL, là, l'autorhinolaryngologiste, lui, là, pour connaître le diagnostic tant attendu, j'ai appris que je faisais de l'arthrose à la mâchoire qui est due à un craquement de celle-ci depuis très, très longtemps. Effectivement, c'était prévu que j'avais un rendez-vous. Je suis allée. Je lui ai dit trop fort qu'on se pas. J'avais le diagnostic du médecin puis là, j'avais le diagnostic de l'audioprothésiste puis de l'ORL. Craquement de la mâchoire. Je ne sais pas pourquoi ma mâchoire craque depuis belle lurette puis celle-là, j'ai eu de l'arthrose que je lui avais. Mais, j'ai mis mon mal de tête, mon oeil flou puis ça, c'est tout parti, là. Parce que j'ai conscientisé la patente. Je termine l'histoire en disant je dois donc me rendre à l'évidence. Je ne suis plus sur la garantie. Effectivement. Morale juridique. Par chance, seul le médecin peut déclarer une personne inapte. Effectivement. J'ai déjà eu dans mon bureau un monsieur qui dit après avoir signé son mandat d'inaptitude, il me lâche ça. Il dit comme ça, il ne va pas pouvoir la traiter de folle. Pas la rendre folle. Il dit comme ça, il ne va pas pouvoir la traiter de folle. Quelque chose de même. Comme ça, il ne va pas pouvoir la diagnostiquer folle. En tout cas, je ne sais plus comment il avait dit ça. Mais, je suis comme non, 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 il n'y a que le médecin qui peut faire ça. Lui, c'est comme si, bon, on a ce papier-là, ça me donne le feu vert, de dire, toi, tu rentres à l'hôpital, tu es folle. Pas tout à fait de même. Et la morale philosophique, notre santé ne dépend pas de nous. Il suffit de faire le nécessaire et tout devrait bien aller. Effectivement, les choses, on ne contrôle pas tout, mais les choses qu'on contrôle, moi, je vous dis, regarde, je suis apprévue, ça fonctionne. Le dictionnaire des mots, comment j'ai dit ça? Le dictionnaire, les malaises, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. C'est un must à avoir dans la vie, mais il faut y croire. Il faut l'appliquer aussi, tu sais. Si vous avez aimé cette chronique-là, partagez-la donc. Faites rire d'autres mondes avec ça et sans prétention, ça peut peut-être aider du monde. Et je vous invite à visiter mon site internet mariejosée-salorand.com où j'offre plein d'affaires, des conférences, des aides-mémoires, mes livres, oui, mes chaufférences, mes biographies parce que j'écris des biographies dans la vie, de l'édition, tout ça, des cartes-sourires, bref, allez voir ça, j'offre plein de choses pour vous et bien mon Dieu, je n'ai juste qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine le mercredi. On s'en va vers le beau. Bonne fin de semaine, merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501